Aujourd'hui on se retrouve pour une recette assez spéciale qui est très simple à faire, très simple à réaliser et qui est assez bonne. Donc je vais vous la préparer à ma façon. Bien sûr les ingrédients varient en fonction de vos envies. Donc on se retrouve pour un gratin de cannelloni. Donc pour cela on aura besoin de poulet émincé, de poivron cuit au four, d'oignons, d'olive des noyautés, de béchamel. Donc pour la béchamel si vous avez des questions, comment je les préparer, quoi que ce soit, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Des cannelloni, préalablement cuit, fromage râpé, un moule beurré, un petit récipient pour faire le mélange, pour la farce. Ainsi qu'un oeuf. Donc pour la farce, on va mettre nos blancs de poulet. Concernant l'épices, j'ai mis des épices de poulet qu'on retrouve chez le carrefour. Ensuite, nos poivrons, cuits au four. Ainsi que nos oignons. Pour les oignons et le poulet, c'est la même épice. Ensuite, je mets mes olives dénoyautées. Donc je les coupe en petits morceaux, bien sûr, pour que ça rentre à l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer comment remplir. C'est simple. Donc c'est assez simple. Il suffit juste de remplir. Donc comme vous voyez, j'en ai déjà disposé. Donc je n'ai pas voulu faire long pour que la vidéo ne soit pas longue. J'en ai déjà disposé. Donc pour ça, en fait, c'est que je les ai mis. D'abord, j'ai mis un peu de béchamel sur le fond de mon plat. Puis je les ai disposés, les calénonis. Et ensuite, pour former l'étage, j'ai remis de la béchamel, du fromage râpé. Et je redispose mes calénonis et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fini de les disposer. Donc j'ai mis les derniers. J'ai rajouté l'œuf qu'il y avait tout à l'heure, le fromage râpé ainsi que la béchamel. Donc il ne manque plus qu'à les faire glisser dans le four jusqu'à que le gratin soit joliment doré. à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, on se retrouve après la cuisson, après 40 minutes de cuisson de mon gratin de cannelloni. Comme vous pouvez le constater, ça a bien doré sur le dessus. Donc vous pouvez accompagner ce gratin avec une jolie petite salade pour un dîner assez léger et très bon et facile à faire. Donc je vous invite à la partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si vous la voulez avec d'autres farces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou même pour la béchamel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai assez rapidement. Donc voilà. Bon appétit. Et je vous laisse avec quelques paroles de ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada